Aude IV. Le vrai Dieu. 1715. Ce peut-il que dans ses ouvrages, l'homme aveugle a mis son appui, et qu'il prodigue ses hommages à des dieux moins divins que lui ? Jusqu'à quand, par d'affreux blasphèmes, rendrons-nous des honneurs suprêmes aux métaux conformés nos mains ? Jusqu'à quand, lançant de la terre, ira-t-il grossir le tonnerre, prêt à tomber sur les humains ? Descendent et demeurent divines. Grand Dieu, les temps sont accomplis. L'erreur enfin sur ces ruines va voir des temples rétablis. Un jour pur commence à paraître. Sur la terre, un Dieu vient de naître, pour nous arracher au tombeau. De l'enfer, le monstre terrible, abaissant leur tête horrible, tremble au pied de son berceau. Mais l'homme, constant dans sa rage, s'oppose à sa félicité. Amoureux de son esclavage, il s'endort dans l'iniquité. Je vois ses mains fortunées, aux palmes du ciel destiné, s'offrir à défaire aux dieux. Il boit dans la coupe infernale, et l'épais venin qu'elle exhale, dérobe le jour à ses yeux. Depêt-il des nuages sombres, percer la longue obscurité ? Son Dieu porte à travers les ombres le flambeau de la vérité. Ouvre les yeux, homme infidèle. Suis le Dieu puissant qui t'appelle. Mais tu te plais à l'ignorer. Affermi dans l'ingratitude, tu voudrais que l'incertitude te dispense à de l'adorer. Mais le comble à tes injustices, il n'est plus temps de reculer. Ses vertus condamnent tes vices. Il faut le suivre ou l'immoler. L'erreur, la colère, l'envie, tout s'est armé contre sa vie. Que tardes-tu ? Perce son flanc. De ces jours, il t'a rendu maître, et qu'il a bien pu méconnaître. Craindra-t-il de verser son sang ? Si elle, déjà ta rage exécute, c'est qu'a présagé ma douleur. Ton juge, tous les mots en but, va succomber sous ta fureur. Je vous vois, victime innocente, sous le fait d'une croix pesante. Vous traîner jusqu'au triste lieu. Tout est prêt pour le sacrifice. Vous semblez de vos mots complices. Oubliez que vous êtes Dieu. Oh, toi, dans la corse céleste, annonce aux hommes ton auteur. Soleil, en cet état funeste, reconnais-tu ton Créateur ? C'est à toi de punir la terre. Si le ciel suspend son tonnerre, ta clarté doit s'évanouir. Va te cacher au sein de l'onde. Vais-tu donner le jour au monde, quand ton Dieu cesse d'en jouir ? Mais quel prodige me découvre, les flambeaux obscurs de la nuit. Le voile du temple s'entrouvre, le ciel gronde, le jour s'enfuit. La terre en abîme ouverte, avec regret se voit couverte du sang d'un Dieu qui la forme. Et la nature consternée semble à jamais abandonner du feu divin qui l'anima. Toi seule, insensible à tes peines, tu chieres l'instant de ta mort. Grand Dieu, grâce aux fureurs humaines, l'univers a changé de sort. Pleuvois des palmes éternelles, croître en ces campagnes cruelles, carosa ton sang précieux. L'ametteur d'être perfide et coupable d'un déicide, tu nous fais devenir des dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada